bonjour à tous aujourd'hui je vais essayer de reproduire une vidéo que j'ai fait avec ma mère qui m'a plu alors bon vous allez prendre une feuille blanche vous allez venir la découper comme ça ça vous fait deux parties après vous allez prendre un saladier je vous conseille un saladier plat mais j'en ai pas alors je me débrouille comme ça vous allez mettre du papier aluminium dedans vous allez mettre un petit fond d'eau vous allez mettre du vernis mais il faut pas hésiter voilà et après une fois que vous avez mis le vernis dans le fond d'eau vous allez venir faire des manipulations avec un petit cure-dent vous allez venir tremper votre feuille dans l'eau et dans le vernis vous allez faire balader votre feuille et après pour récupérer la feuille vous aurez besoin d'une pince à épiler voilà alors je vais essayer de faire ça avec vous alors vous prenez les vernis que vous voulez un bon je vais prendre on va essayer le bleu avec le rouge vous allez dévisser et vous allez venir comme ça tout doucement voilà il faut faire assez vite quand même et après avec le bleu vous allez faire couler le bleu aussi voilà hop 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 vous allez prendre un cure-dent et je vais pas pouvoir vous montrer bien évidemment vous allez venir manipuler votre vernis délicatement là et après vous allez prendre votre feuille vous allez plonger plonger votre feuille dans le vernis et dans l'eau je sais pas si ça va marcher c'est la première fois que je le fais tout seul vous allez venir appuyer tout doucement avec votre petit doigt ou le dos voilà hop 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 pas pris toute la feuille parce que je pense que j'ai pas assez mis de vernis et après vous allez venir faire sécher ça de côté mais ça c'est un essai je vais vous montrer j'ai fait doucement pour pas renverser l'eau alors voilà vous allez mettre un fond d'eau après vous allez mettre le vernis que vous souhaitez manger du vernis rose du vernis très bordeaux le vernis que vous voulez vous n'hésitez pas sur le vernis après comme je vous expliquais vous allez venir mettre votre feuille dedans voilà dedans il faut bien faire bouger la feuille pour que le vernis s'imprègne sur votre feuille voilà et après ça peut vous donner des quelque chose de magnifique et avec ça vous pouvez faire des fonds de cartes alors moi j'ai trouvé que c'était très mignon à faire et surtout c'est pas compliqué bon par contre il faut le faire avec des fenêtres ouvertes parce qu'alors le vernis ça sent très très fort et puis voilà c'était une vidéo pour vous montrer ça parce que j'avais envie de le faire alors et vous il ne vous faut pas beaucoup beaucoup de matériel alors attendez je reviens il vous faut des feuilles comme ceci voilà en fait c'est des feuilles basique c'est des feuilles blanche où vous allez écrire ce que vous voulez dessus il y en a qui s'en servent pour faire non alors cela non parce que pour faire de la patouille ce que je vous ai montré un jour il faut des feuilles cartonnées parce que ça c'est des feuilles très légères et dès que on les mouille mais ça transperce voilà alors pour faire ce genre de choses comme aujourd'hui je vous ai montré vous vous pouvez prendre ces feuilles là ça sert à rien d'acheter un bloc de feuilles si vous avez des feuilles d'imprimantes ou pour marquer vos courses mais vous prenez tout simplement ces feuilles là et vous faites voilà un petit fond comme ceci bon celui-là c'est un essai comme je vous ai dit mais il n'y a rien de plus simple vous prenez un un fond de plat mais je pense que moi il est il est trop haut et il est creux il n'est pas assez plat mais bon avec de l'aluminium un fond d'eau après vous mettez le vernis que vous voulez puis après par contre il faut le faire assez vite avec le cure-dent vous allez venir étirer votre vernis tout doucement lui donner les formes que vous voulez et après voilà il n'y a pas plus simple que ça je suis contente parce que je voulais le faire et ça quand même marché bon ça n'a pas très bien marché mais on essayera un petit peu plus tard voilà pour cette vidéo très simple et très rapide à faire et aussi très important vous pouvez le faire avec vos avec vos enfants parce que les enfants justement ça va faire les enfants et bon je pense qu'ils vont qu'ils vont aimer faire ça bon il faut le faire avec un parent parce que quand même bon c'est mieux de le faire à plusieurs que tout seul voilà et puis ça va les occuper et puis comme je vous ai dit vous pouvez en faire des fonds de cartes pour envoyer pour noël pour tout le temps voilà gros bisous à tous et ciao et n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé vous ça voilà ciao